Générique Bonjour à tous et bienvenue dans une émission sauvage à Paris, votre émission Pokémon sur Gaming Live. Je suis avec Mizu et uniquement avec Mizu. On a Pichu aussi. On a Pichu, c'est vrai, on a Pichu qui est ici, mais principalement avec Mizu. On va dire, puisque vous le savez probablement, Raph est parti pour le Japon et Nett est indisponible cette semaine. On l'embrasse très très fort. Des bisous. On pense très très fort à lui. Du coup, on va faire l'émission à deux. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui, ma très chère Mizu ? D'abord, on a quelques news pour commencer, comme d'habitude. Et pour une fois, pour la deuxième partie, comme on m'avait lancé sur le sujet la semaine dernière, j'avais envie de faire la poker récré. Voilà, c'est les vacances, on est en mode au calme, on fait un petit sujet light, on fait la poker récré. Oui, on fait la poker récré. Et ça permettra aussi à Ken Bogart de faire un petit défilé de ses Pokémon Shiny. On va se la péter aujourd'hui. On va se la péter. On va se la péter violent aujourd'hui. Et dernière partie, de la bagarre. Et la dernière partie, de la bagarre. Beaucoup de bagarre. Et je ferai de la bagarre aussi, pour une fois. Tu feras de la bagarre. Il faut que je m'entraîne pour un tournoi spécial, on va en parler pendant une nuit. Ah, parfait. Mais avant ça, la question du jour. Avant ça, la question du jour. La diapo de la question du jour, s'il vous plaît. Voilà. Alors attention, nouveau concept de question du jour. C'est très très bien. Merci, monsieur Karate. Voilà, merci monsieur Karate, à qui je rends hommage, qui nous a fait penser à ce genre de questions du jour. Alors donc, je cite. « Sa queue lui permet de bondir à des hauteurs incroyables et de faire battre son cœur. S'il s'arrête, il meurt. » C'est violent quand même. Un peu comme tous les hommes. Bravo. Et donc, votre mission, c'est de trouver à quel Pokémon appartient cette description, sachant que les descriptions changent dans le Pokédex à chaque génération. Ça ne va pas être facile. Quel Pokémon a déjà eu cette description dans le Pokédex ? Il faudra afficher souvent la diapo, je pense, pour montrer la petite description. Sachez juste qu'à la fin de la description, il dit « il meurt ». Voilà. C'est ça. On a pris la description la plus cruelle de l'histoire. C'est cruel. On a regardé les descriptions un peu dans le Pokédex et tout. On s'est dit « oh, celle-là, elle est violente ». Et voilà. Donc oui, on réaffiche la diapo, s'il vous plaît, pour un petit rappel de la description. Et donc, vous répondez à cette question uniquement sur Twitter. Vous mettez juste votre réponse avec le hashtag USA, un petit dessin, un montage peigne dégueulasse, une petite blague. Beaucoup d'humour, de l'humour, beaucoup d'humour. Voilà. On aime ça. Et donc, à gagner, un petit métamorphosisivé, comme ça. On est sympa. Là, on est sérieux, là. Là, avec vous, on est complètement sérieux. Le métascisivé, on vous l'a promis, il est là. Il sera là, on vous en redonnera, parce que c'est très, très bien. Franchement, c'est bien. Et tout de suite, passons aux news. Bah déjà… C'est quoi cette transition, et tout de suite, passons aux news ? Bah oui, c'est comme ça. Et sans transition. Du tout, mais pas du tout, mais pas du tout. Bah vas-y, fais là, ta transition. Mais non, mais ça n'est pas comme ça. Alors, je vais t'apprendre comment… Donc déjà, tu prends cette tablette-là. Tu es là, tu es sur ton filet. Donc, tu es à la question du jour, comme ça, d'accord, machin. Et nous allons rappeler, donc, qu'à la Japan Expo, nous avons plein de photos, etc. Que va-t-il se passer ? C'est extraordinaire. Ou alors, tu me parles à moi pour te lancer sur la question du jour. Seras-tu à la Japan Expo, qui est de vos gardes ? Eh bien, je crois que je vais être obligé d'y aller jeudi. Étant donné, vu comment ça se profile, il va falloir que je fasse un tour des stands pour prendre des vidéos, pour faire une chronique de je ne sais pas quoi. On va voir, on va voir. C'est pas encore sûr. En tout cas, sache qu'il y aura un stand de l'association Gamesline et Neoken. Ils sont associés tous les deux sur le même stand. Qui va proposer des activités et des tournois Pokémon. Donc, allez les voir. Ça va être super cool. En fait, il y aura plusieurs façons de voir Pokémon à Japan Expo. Il y aura plusieurs choses à Pokémon. Il y aura aussi les tournois officiels Nintendo Pokémon sur le stand Nintendo. Donc, apparemment, il y en a un ou plusieurs. On ne sait pas trop. On n'a pas trop de précisions. Pour les règles des tournois, on ne sait pas trop. Mais a priori, ce sera les règles officielles Nintendo. Donc, que du Kalosborn en demi. Pas de légendaire. Les méga évolutions autorisées, etc. Et par contre, les lots pour les tournois Nintendo, pour le premier, c'est Pacquio Mario Kart 8. Pas mal. Et des jeux Tomodachi Life. On est très très bien. Donc, voilà l'affiche de la Japan Expo de cette année. On vous a vu la voir. Elle est dans tous les métros, dans tous les machins. C'est à partir de demain, au parc des expositions Villepinte. Voilà. Et nous, Team USA, bon, Raph ne sera pas là. Ned sera sur le stand de l'association Gamesline et Neoken. Toi, nous deux, on se baladera un peu sur les stands. On a un tome de Jojo à aller chercher. Déjà, on a des tomes de Jojo à aller chercher. C'est le plus important. On va déjà aller chercher le tome de Jojo. Et ensuite, après, on verra si on fait des trucs. Moi, personnellement, je serai sur le stand Nintendo à Monster Hunter. Voilà. Cool. Je passera vous faire un petit coucou, en tout cas. Et vous pourrez aussi rencontrer les gens qui tiennent les sites communautaires Pokémon. Pokémon, tous sur leur site, vous allez checker un peu les petites infos. Ils envoient la carte de la Japan Expo. Ils disent, on sera là, tel jour, machin. Vous avez Pokébi, Pokémon Espace, Pokémon Trash, Eternia, Pokégraph, etc. Ils ont tous fait une petite news sur leur site. Donc, allez les voir aussi si vous voulez jouer avec eux, faire des échanges, vous tapez, tout ça. Et donc, voilà, la Japan Expo, quoi. Ouais, la Japan Expo. Alors, ça va être bien, ça va être pas bien, moi, personnellement. Je ne sais pas si vous connaissez mon avis sur la Japan Expo, mais c'est plutôt mitigé. La Japan Expo, c'est bien. Il faut y être les premiers jours. C'est bien, il y a des stands qui sont géniaux et il faut camper dedans. Il ne faut pas bouger. C'est pas bien. C'est vrai. Bouger, c'est pas bien. Il y a beaucoup de monde. Mais c'est bien, ça gagne en popularité. Voilà. Et donc, en parlant de tournois, tout à l'heure, moi, j'ai envie de parler d'un tournoi spécial. Tournoi officiel Nintendo. Nintendo, ils font des petits tournois comme ça, avec des conditions spéciales et tout. Tournoi Evolution, qui s'appelle Match Amical Evoli. Photo. Peut-être, bientôt. Oui, alors en fait, j'ai un peu rencontre qui est vraiment magnifique. Oh, elle est trop grande. C'est pas grave, on les voit quand même, ces beaux Match Amical Evoli, Ivy Friendly, tout ça. Et oui, donc, un tournoi sur les évolutions, évidemment, je vais y participer, évidemment. Tu y participeras. Donc, date d'inscription, c'est à partir du 3 juillet jusqu'au 10 juillet, donc dans deux jours. Et en fait, les inscriptions, il faut les faire sur le Pokémon Global Link. Donc, en gros, il faut avoir son compte sur le Pokémon Global Link, tout ça, et faire l'inscription. La compétition, c'est entre le 11 et le 13 juillet. Limite de participants, 50 000. Et il y a des catégories aussi de participants dans Nintendo, à chaque fois, ils font des catégories. 50 000, c'est beaucoup. Oui, 50 000, c'est bien, ça laisse de la marge. Surtout que le prix de participation, enfin, si tu participes à des matchs, tu as 1 000 Pokémiles qui sont offerts comme ça. C'est gratuit. C'est tranquille, c'est gratuit. Et donc, l'annonce des résultats le 17 juillet. Donc, les règles, important. Parce que c'est pas du solo normal, règles smogon, le tournoi officiel Nintendo, quoi. Ils ont envie de montrer un peu le genre de match qu'on peut faire dans Pokémon. Donc, c'est du rotatif. Ça, je ne suis pas convaincue. Je ne sais pas comment je vais faire pour le rotatif. C'est du pif. Donc, sois convaincue, c'est du pif. C'est du pif. Tu as la chatte à vernis. Tu as le meilleur jeu de rotatif du monde. C'est du pif. Donc, tu n'en fais pas. On verra. On verra. Je ferai du petit training. 4 Pokémon à choisir pour le combat. Mais il faut en avoir 6 quand même dans sa boîte combat. Donc, les joueurs ne peuvent utiliser évidemment que les évoquitions. Et tous les Pokémon sont ramenés au niveau 30. Et pas au niveau 50, cette fois. Ça ne change globalement rien. Si ce n'est qu'au niveau 30, théoriquement, les Pokémon n'ont pas appris l'intégralité de leur Move 7. Ils sont ramenés au niveau 30. Ah oui, mais attention. Attention, un Pokémon au niveau 30 ne peut pas utiliser une attaque qu'il apprend après. C'est trop bizarre. Bah si. C'est quand même bizarre. T'apprends bien des attaques après le niveau 50. Par exemple, Flambuzard Rapace. Mais elles sont autorisées. Flambuzard Rapace, tu peux l'utiliser quand il est ramené au niveau 50 ? Mais il apprend au niveau quoi ? Plus que au niveau 50, il me semble. Je ne savais pas, ça. Je pensais que c'était la baiserie. Ils sont ramenés au niveau 30, ce n'est pas la baiserie. Je pensais justement que c'était pour ça que les gens étaient gueulés entre le niveau 100 et le niveau 50. Ils n'étaient pas contents que les Pokémon soient au niveau 50. Parce que s'ils sont ramenés au niveau 30, ça ne change absolument rien. Si on peut utiliser toutes les attaques, on n'en a rien à foutre. C'est juste que parfois, la parité et l'imparité de certains HP changent quelques trucs dans l'utilisation de certaines baies. C'est tout. Qui s'utilisent à mi-HP. Ou même, tu vas faire tes EV différemment, non ? Non, non, non. C'est pareil, au niveau 30, c'est pareil. C'est absolument pareil. On veut bien des précisions sur le... Tout reste une affaire de pourcentage. C'est pareil. Réagissez sur le chat, dites-nous. Parce qu'en fait, pour moi, ça ne change rien. Non, ça ne change rien. Si on a le droit d'utiliser toutes les attaques. Si c'est ramené au niveau 30 et pas juste des Pokémon au niveau 30, c'est-à-dire qu'on a le droit d'utiliser toutes les attaques. Non, non, non. C'est ramené au niveau 30. Si on a le droit d'utiliser toutes les attaques, ça ne change rien. Oui, ça ne change rien. Bon. Et donc, c'est du Kalosborn en lit. J'ai regardé. Limite de 30 minutes par match et pas 60. Quoique, c'est peut-être 30 minutes quand même pour le rotatif. Et les joueurs pourront participer à un maximum de 10 matchs par jour durant la compétition. Je ne sais pas trop comment ils font la compétition. Ça doit être un classement au nombre de matchs gagnés ou quelque chose comme ça. À mon avis, ça doit être des règles bien à la pisse. Voilà. Condition de participation, avoir un compte au club des dresseurs Pokémon. Ça, c'est sur le PGL. Vous vous inscrivez sur le PGL et tout. C'est assez facile. Et donc, avoir un idée de synchro-jeu de votre jeu Pokémon XY qui est enregistré sur le PGL. Et voilà, voilà. Moi, en tout cas, je vais m'inscrire. Ça va être bien. J'ai la meilleure team évolée de tous les temps. Oui, soi-disant. J'en ai même trois. Maintenant, tu vas le montrer ce soir. Tu vas t'entraîner. Ah oui, petit training. D'ailleurs, petit training, on a choisi Yumiko sur le Twitter qui a gagné le tirage au sort. Je lui ai d'abord proposé un combat solo en 6v6, mais on pourrait aussi en plus faire un rotatif, comme c'est demandé. Oui, ça serait cool. On pourrait faire un rotatif. Ça serait cool. Yumiko, si tu es d'accord, tu nous dis ça sur Twitter. Voilà. Ensuite, dernière news, des infos sur UbiOmegaSaphirAlpha. On a plus d'infos. En fait, pas plus d'infos, mais on a juste plus d'images. Voilà. Il y a deux petites vidéos qu'on poppait. Des vidéos ? Il y a un ou deux jours sur Primo Groudon et Primo Kyogre. Ah, Primo. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle Primo. Ce n'est pas des méga évolutions, c'est des Primo Évolutions. Ah, là, on les voit. D'accord. Là, nous avons Primo Groudon. Des Primo Évolutions. Voilà. La Primo Évolution qui fait une attaque. Moi, je ne l'ai pas connue. Ça me semble inédit, non ? Parce que ce n'est pas l'âme de roc. Oui, ça me semble inédit aussi. Et le Primo Kyogre aussi, apparemment, il a une attaque inédite. C'est-ci. Voilà, le Primo Kyogre contre le Lagron. Et tu as vu, il y a une petite boule bleue à côté du niveau. C'est peut-être pour la gemme de Primo Évolutions. Je ne sais pas. C'est un peu bizarre. J'aimerais bien le revoir. Je sais que j'ai mal vu. Tu peux nous remettre une des deux vidéos, s'il te plaît ? S'il te plaît. Cette histoire que je regarde un peu ça. Merci à Pockybip pour la source. Il y a vraiment une boule bleue. Tu as vu, il y a une boule. Qui dit boule bleue ? On ne sait pas. En tout cas, il y a écrit Kyogre. Donc, c'est Kyogre avec une gemme. Et là, il y a la gemme alpha. Et si tu nous passes l'autre gemme ? C'est la gemme oméga, normalement. Ça, c'est une gemme alpha. C'est un peu bizarre. Tu veux l'autre vidéo ? Oui, l'autre vidéo pour voir si c'est un oméga qui s'affiche. Merci. C'est oméga qui s'affiche, d'accord. Il y a bien la gemme alpha et la gemme oméga. Il y a des gemmes particulières pour passer les Pokémon en mode prime. Alors, peut-être, je ne sais pas. Généralement, quand les gemmes s'affichent comme ça sur les jeux, ça veut souvent dire changement de type, changement de propriété, changement de stat. Aussi, ça veut dire item à équiper. Je pense que Groudon gagne un type, non ? Il ne devient pas seul quelque chose. On va parler seul feu ou seul dragon, non ? Seul feu ou seul dragon, oui. Pour être à vérifier. Et peut-être seul dragon parce que Groudon ou Kyogre… Il aura encore moins le match-up. Ce n'est pas drôle, franchement. Non, mais seul dragon, ça va. C'est comme Xerne, c'est Yvelta. Yvelta, il n'a pas de match-up. Voilà, en tout cas, on avait des petites vidéos à vous montrer. On trouvait ça stylé. Oh là là, ça balance direct les réponses sur Twitter. Allez-y, allez-y à fond. C'est bien, on en veut plein. Ça piffe la description. Est-ce que tu as l'image du jeu, mon très cher Nico Cardel ? Oui. N'hésite pas à nous la foutre. Fous-nous là en bas de l'écran. Voilà, on est tranquille. En mode haut calme. En mode haut calme. En mode haut calme. En mode misu calme. Voilà, mettons-nous au calme. Affiche juste en dessous du petit Pichou. Je suis en train de chasser pour essayer d'avoir aussi un Pokémon Shiny, un nouveau à présenter durant la Poké-Récré. On va caresser un Coxyclac. Non, pas trop. Ou un Scarino. Le Nosferralto, tu n'as pas trop envie de le caresser. Mais si, il y a plein de Pokémon qui sont trop moches que tu peux se caresser. Ça, c'est très très bien. C'est tout pour les news ? C'est tout pour les news. Écoute, tu veux qu'on te regarde chasser du Shiny ? Attendez, voilà. Regardez, là, il y a l'image. Je vous en parle que ça fallait. Alors ça, c'est une des nombreuses méthodes. Maître Armand dans les Cailles Rouges, je vous en apprendra beaucoup plus que je ne peux vous en apprendre pour attraper les Shiny. On va dire, pas forcément un coup sûr. Mais optimisez vos chances d'avoir un Pokémon Shiny. 750 mon cul. Ouais, c'est les fameux 750 mon cul. Ça fait quand même presque une heure que je tourne. Donc là, c'est assez dissident. Non, mais il faut dire qu'hier, j'ai vraiment eu, à mon avis, la plus grande chance que je l'ai jamais eue. Hier, j'ai réussi à avoir en pêche un comment ? Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai récupéré comme Pokémon exactement. Je crois que c'était Coquille Hyper Shiny. C'est ça. Tu l'as eu, toi ? J'ai réussi Coquille Hyper Shiny. Donc, j'ai restrapé Coquille Hyper Shiny. J'ai sauvegardé. J'ai quitté. Je me suis envolé pour le parc Safari. Je me suis dit, c'est bon, j'ai mon Coquille Hyper. Je vais faire un peu de Safari. Je prends un Safari Spectre. Je rentre dans le Safari Spectre. Premier combat, Terra Club Shiny. Premier combat. Tu ne l'as pas montré. De Shiny à la suite. Je vous les montrerai. Ils sont absolument magnifiques. C'est comme mon Pikachu Shiny, première rencontre. Voilà. Moi, je l'ai aussi, première rencontre en Safari Shiny. J'ai eu deux Shiny à la suite. C'est quelque chose d'extrêmement rare. Achievement and Lucky. L'achievement, il est complètement déverrouillé. Ce qui est vraiment assez impressionnant. Justement, avec je ne sais pas qui, je ne sais pas qui fera le défi Shiny contre Shiny dans la troisième partie de l'émission. Ce sera Joe Shiro. D'accord. J'ai bien retenu son nom. Qui a une team full Shiny, donc. Qui a une team full Shiny, mais pas full strat. Donc, mets tes Shinies de l'aventure. Pour briller. Je mettrais mes Shinies de l'aventure pour briller, je pense. Voilà. Vous allez briller. Pour briller avec mes Shinies strat, quand même. Histoire d'être le plus cruel possible. Quoi ? Mais j'ai le droit, quand même. Pour être méchant. J'ai mis du temps à me les faire faire, ces Pokémon. Il faut qu'ils brillent en société. Et il faut que tu prennes que ceux que tu as attrapés. Ou que tu as mal. Ah oui ! Que les tiens. Il n'y a pas d'embrouille. Il n'y aura aucune embrouille. Fais gaffe. Il n'y aura pas d'embrouille. Ouais, ouais. Il n'y aura aucune embrouille possible. En tout cas, je suis contente parce que vous êtes beaucoup à répondre à la question aujourd'hui. Ça va être difficile de choisir un gagnant. Mais je crois que c'est le métacisivé. Quel Pokémon a le cœur s'arrête quand il arrête de rebondir sur sa queue ? C'est le métacisivé, je crois. C'est le métacisivé, ça motive énormément les gens, mais il n'y en aura qu'un qui aura le métamorphe 6ivé. Il n'y en aura qu'un. Non, ce n'est pas le marsupilami. Mais marsupilami pourrait être un Pokémon. Marsupilami pourrait complètement être un Pokémon. Donc voilà, à vous de nous dire quel Pokémon a déjà eu cette description dans le Pokédex, sachant que les descriptions de chaque Pokémon, elles changent à chaque génération, à chaque jeu. Donc ça ne va pas être évident. La réponse sera donnée uniquement sur Twitter avec le hashtag USA. Et tirage au sort sera fait en fin d'émission. Et à gagner ce magnifique métacisivé que tu n'as plus. Que je n'ai plus, qu'il va falloir kagebunchi no jutsu. Moi, je le laisse soit en normal ou soit en shiny. On verra lequel j'ai envie de vous donner. En normal ou en shiny ? Il y en a un qui est japonais et l'autre qui est coréen. Non, il y en a un qui est coréen et un qui est anglais. Non, japonais. Le mien est anglais. Le tien est anglais. Le mien n'est pas anglais. Le mien, il est japonais. La meuf, elle se la pète. Il est européen. Elle se la pète complètement. Tu es insupportable, mes yeux. Ça m'éliore. Oui, on va lancer la pub alors si ça t'énerve. Non, on ne lance pas la pub. On te coupe. Non, on ne lance pas la pub. On ne lance pas la pub. Je n'en ai rien à faire. Non, non, non. On ne lance pas la pub. J'y suis presque là. Je l'ai bientôt. C'est sûr, il arrive, je le sens. On revient avec la Poké Récré. Allez, bisous pub et on se retrouve avec la Poké Récré. Alors, là, ça va être le délire. La Poké Récré, vous n'avez jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, la Poké Récré. C'est probablement le meilleur truc de Pokémon XY et je suis sérieux. Attention, Poké Récré à suivre. Ne ratez pas ça. Si vous avez raté ça, vous avez raté votre vie. C'est à suivre. A tout de suite. Et bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501